25 janvier 2021, 25 janvier 2022, un an jour pour jour, depuis que le centre de santé Bomberger a vu le jour. Situé au numéro 11 de l'avenue Edomukenzi, au quartier Bélair, précisément dans la commune de l'Ancelé, derrière le Camp CETA, le centre Bomberger est l'œuvre de la fondation Julie Edomukenzi. Oeuvrant dans un coin périphérique de Kinshasa, le centre Bomberger est devenu une référence dans cette partie, grâce à ses services de qualité à faible coût, administrés à ses patients, qui à ce jour sont fiers d'être bénéficiaires des soins de santé de qualité digne de foi. Partie d'une simple idée du couple Mukenzi, le centre Bomberger a tout ce qu'il faut pour une clinique de référence. Des infrastructures répondant aux standards internationaux, des matériels de qualité, de la maternité à la pédiatrie, en passant par l'hospitalisation, le centre Bomberger a de quoi accueillir les différents cas, tels que la médecine interne, la chirurgie, l'ophtamologie, la dentisterie et bien d'autres maladies. Avec un laboratoire hautement équipé, un personnel soignant et attentionné, ici, des analyses sont faites, dans les normes, et des résultats sont simplement satisfaisants, de quoi réjouir cette patiente. Pour ce qui est du traitement préventif comme curatif, aucune inquiétude au centre Bomberger, des produits pharmaceutiques, tant locaux que des spécialités, point n'est besoin de courir de longues distances pour se payer des médicaments ailleurs. Ici, tout y est. Depuis qu'il existe, le centre Bomberger a accueilli plus de 90 femmes. Ces dernières ont donné naissance à des jolis bébés, des cas difficiles, même avec complications. Ces femmes ont réussi à avoir leurs enfants grâce à l'expertise du personnel soignant, comme les témoignent, ces femmes. ... Il y a un jour où il y a un soir. Et il y a une fois, il y a une fois, et il y a un jour, il y a une fois, pour vous parler de la rame, il y a un jour. Je suis prêt à faire du hôpital, car j'ai dû l'égder à la porte, on ne va pas passer. Ce n'est pas seulement les naissances qui intéressent le centre Bomberger, mais ce dernier s'évertue à prendre au sérieux la croissance de ses enfants. Voilà qui justifie ces séances axées sur le vaccin, mais également sur la planification familiale. Notre centre médical fait la médecine intégrée. La médecine intégrée, c'est-à-dire une médecine qui comprend trois choses majeures. Nous avons la médecine curative, la médecine promotionnelle et la médecine préventive. Alors, comme la vaccination que nous sommes en train de faire, ça entre dans la médecine préventive. C'est-à-dire qu'on fait la vaccination pour protéger tous ces enfants contre certaines maladies fibles, entre autres nous avons la rougeole, la tuberculose, poliomélite, la méningite, coqueliche, diphtérie, ainsi de suite, même le tétanose. Une année après, les impressions sont très bonnes pour cet infirmier en chef qui parle du secret du centre Bomberger. La plupart des gens sont venus de leurs milieux respectifs, villages, par-ci, par-là. Et puis, c'est un nouveau quartier qu'on est en train de construire. Il n'y a pas encore eu d'infrastructures comme le nôtre ici. Alors, nous avons maintenant commencé à les rééduquer moralement et mentalement. Ils s'intéressent plus aux soins que nous donnons, parce que nous les soignons convenablement et on les reprend en charge totalement. Réalisé sur fond propre, le centre Bomberger de la Fondation Julier Domoukendi est loin des désarmés. Les défis sont certes énormes, mais l'impossible n'est pas Julier Domoukendi. Ce couple, résident au pays de Joe Biden, a songé à son peuple, répondant ainsi à l'appel du premier citoyen du pays, Félix Antoine Tshisekedi, qui a demandé aux Congolais de la diaspora de revenir investir dans leur pays d'origine. Les portes de la Fondation Julier Domoukendi restent ouvertes aux bienfaiteurs afin de leur permettre d'étendre davantage ces services pour le bien de la population de l'Anselé et des communes avoisinantes.